Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats du studio Tamané sur votre radio 16 jours d'activisme, les violences basées sur le genre ont la peau dure au Mali Plus de 7600 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrées au Mali entre janvier et mai 2024, soit une augmentation de 89% 98% de survivantes sont des femmes dont 19% des filles de moins de 18 ans C'est du moins ce qui ressort du rapport trimestriel d'octobre 2024 du Fonds des Nations Unies pour la Population, NFPI C'est dans ce contexte que le Mali célèbre du 25 novembre au 10 décembre les 16 jours d'activisme Quels sont les acquis et les faiblesses enregistrées en matière de lutte contre les violences basées sur le genre notamment sur les femmes et les filles Pourquoi les violences persistent toujours ? On en parle dans ce Grand Dialogue avec nos invités Diko Amina Diko, présidente de Solidaris 2023 Mamadou Sidibé, porte-parole de l'initiative Zéro Violence et Mme Traoré, victime de violences basées sur le genre A la présentation, je suis Mranaki Lomaïga, invité, auditeur, téléspectateur Bonsoir et bienvenue Le Grand Dialogue Les activités de 16 jours d'activisme ont débuté hier à travers le monde Le thème de cette année est riposter, reconstruire après les violences Mme Diko Amina Diko, présidente de Solidaris 223 Pourquoi ce choix de ce thème ? Bonsoir tout le monde Bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs du studio Tamanique Merci pour nous avoir donné cette occasion A l'occasion des 16 jours d'activisme Qui dit 16 jours d'activisme dit d'abord 16 jours d'élite acharnée contre les violences faites aux femmes et aux filles Parce qu'on dit VBG, VBG certes Parce que les VBG englobent les femmes et les filles Mais les 16 jours sont dédiés uniquement pour les violences faites aux femmes et aux filles Donc il est normal, il est vraiment crucial de rappeler cela Ce thème parce que jusque là, depuis un certain temps on se bat Mais les violences, on la rencontre tous les jours Donc on ne va pas baisser les bras On va continuer chaque année à se battre Pour que nous puissions avoir un monde sans violence Que ce soit les violences faites aux femmes et aux filles Ou que ce soit les violences basées sur les gens Vous l'avez dit, 16 jours d'intense combat pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles Est-ce que les activités de ces 16 jours d'activisme ont commencé déjà au Mali ? Bon, là où je suis présentement Je n'ai pas une information qui me dit que le lancement a eu lieu Le lancement national, non Mais en dehors de cela, depuis avant-hier soir En prélude du 25 novembre sur les réseaux sociaux Il y a des organisations comme Solidariste 223, Sankore Labs, La Femme Amois et beaucoup d'autres Qui ont commencé la campagne digitale Donc on peut dire que oui, les activités ont commencé Alors comment se présente aujourd'hui la situation de violences basées sur les femmes et sur les filles ? Bon, la situation est vraiment précaire Vraiment, les violences, je ne sais pas On souvent se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas ? Parce que s'il s'agit de sensibilisation, de formation et de formation, il y en a eu Mais nous, à notre niveau à Solidariste, il ne se passe pas un jour Où on n'a pas un cas de femme victime de VBG ou d'une fille victime de viol ou de violences conjugales Des sensibilisations, des formations en faveur de qui, par exemple ? Des sensibilisations et des formations en faveur des communautés Parce que nous, à notre niveau, ce qu'on fait, c'est aller vers les communautés Par exemple, vers les femmes, à travers leurs baronies, comme disent ici à Bamako Ils ont des associations, des tontines et autres On va vers ces femmes pour essayer d'échanger avec elles Pour qu'elles puissent savoir au moins ce que c'est, ces VBG En dehors des femmes aussi, nous faisons des causeries débat Avec les leaders religieux, les femmes musulmanes de ces quartiers et autres Et aussi avec les notabilités Parce que très souvent, quand on regroupe ces femmes, on fait tout pour que ces notables soient là Pour qu'elles puissent aussi nous aider à faire entendre nos voix par rapport à ces violences D'accord Mamadou Sidibé, vous êtes porte-parole de l'initiative Géro-Violence Des agressions physiques, parfois mortelles, qui continuent d'être enregistrées Qu'est-ce qu'explique, selon vous, cette situation ? Ok, merci beaucoup M. Maïga Bonsoir et bonjour aux téléspectateurs et autres en fonction de leur heure d'écoute Avant tout propos, je tiens quand même à saluer mon co-débataire, bien sûr Et vous savez, cette histoire de violence faite aux femmes Si nous devons réellement essayer de trouver, vous me demandez quelles sont éventuellement les causes Moi je dirais sincèrement qu'il y a un problème éducationnel Parce que la société malienne, malheureusement, est dans une phase où nous essayons bien évidemment D'un côté de vivre en tant que Malien Et de l'autre côté, nous essayons bien évidemment d'adopter les modes de vie des Occidentaux Et c'est là, malheureusement, il y a encore 30 ans, si vous regardez un tout petit peu Il n'y avait pas de campagne de sensibilisation contre, bien sûr, cette violence Mais malgré le fait qu'il n'y avait pas de campagne, il n'y avait pratiquement pas de violence faite aux femmes A une échelle même, c'est-à-dire visible Personne n'en parlait parce que c'était même très très rare Si on entendait, c'était des cas Est-ce que ce n'était pas une question de tabou à l'époque ? Je viens, ce n'est même pas qu'une question de tabou Quand je parlais de... Le fait qu'aujourd'hui, la société malienne s'est effritée Parce qu'au fait, dans l'éducation ancienne Il y avait beaucoup de facteurs Qui concouraient bien évidemment à ce qu'il n'y ait jamais de violence A ce qu'il n'y ait jamais de violence Des disputes même A fortiori des violences En arriver à une violence entre époux et épouse Cela était dû au fait que les gens vivaient dans un premier temps dans une très grande famille Et dans cette famille, non seulement il y avait les maris et la femme Il y avait bien évidemment les grands-parents Il y avait les oncles Il y avait pas mal d'autres personnes bien évidemment qui tournaient Donc le fait que tout le monde s'est retrouvé dans une cour commune Je l'ai dit une fois lors de mon passage ici Et je parle avec mon expérience personnelle et mon vécu personnel Vous savez, quand on s'est marié, ça trouve souvent qu'on est très jeune Et autrefois, les mamans et les papas veillaient bien évidemment sur les jeunes mariés Quand ils sentaient même qu'il y avait une tension entre l'homme et la femme La maman intervenait sans que bien évidemment personne n'ait eu à la dire quoi que ce soit Il suffisait qu'elle se rende compte qu'il y a quand même une mésentente Ou bien que l'homme ne parle pas à sa femme ou bien que la femme ne parle pas à son mari Ou les papas ou la maman intervenaient pour essayer bien évidemment d'arrêter l'hémorragie Avant qu'elle s'en dégénère Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Nous avons tendance bien évidemment à nous marier Et aussitôt après le mariage, bien évidemment, nous quittons les grandes familles Ce qui nous amène à gérer tout ce que nous aurons comme problème à deux C'est-à-dire nous sommes avec notre femme Quoi qu'il y ait comme problème, nous devons nous-mêmes ou bien les résoudre Ou bien en découdre A partir du moment où il n'y a pas une intervention exéguée C'est-à-dire les papas, les grands-parents et autres n'interviennent plus A partir du moment où on n'a pas peur vraiment de la réaction de la famille qui est autour de nous Il va de soi à continuer de l'impréparation dans laquelle nous nous trouvons même avant d'accéder au mariage La violence ne peut qu'aller que Christiano, ça c'est naturel Donc c'est la raison pour laquelle vous parlez de manque d'éducation Absolument, il y a une éducation Et aussi il y a bien évidemment le tissu familial qui s'est effrité Aujourd'hui vous voyez un jeune de 28 ans, 30 ans, il s'est marié Et l'animeur, vous le trouvez dans une ville avec sa femme Qui a 18, peut-être 22 ans Ni l'un ni l'autre n'ayant aucune expérience de ce qu'est un mariage Bien éduquer les enfants Non, même éduquer les enfants, ce n'est même pas ça d'abord Entre les mariés d'abord, il faudrait que les choses se passent bien pour en arriver aux enfants Mais déjà entre jeunes couples, c'est pourquoi on fait toujours des statistiques aujourd'hui Démontrant que le taux de divorce est plus élevé à la limite que le taux de mariage De pourcentage Donc depuis là ça ne va pas Ça veut dire que les gens vont au mariage sans y être préparés Et si vous voyez les violences généralement dont les associations font cas Vous trouverez que c'est généralement dans les couples que ces violences interviennent majoritairement Et cela prouve encore une fois qu'il y a une impréparation Et deuxièmement le fait que les familles se soient disloquées Et qu'on se soit retrouvées avec des familles nucléaires Il y a qui pour dire à Jean ou à Mathieu pour dire que non Ne touche pas ta femme ou bien fais attention Moi personnellement j'ai été conseillé plusieurs fois par ma maman paix à son âme Quand il m'arrivait de déborder, ma maman m'appelait en cachette Elle me dit fais attention Ce que tu fais là c'est pas comme ça que ça se fait Tu as une épouse Tu dois faire ceci, tu dois faire cela Imagine si moi ma maman n'était pas là-bas et que je me retrouvais seule avec ma femme Ça allait être peut-être compliqué Donc très sincèrement le fait que nous avons voulu épouser aujourd'hui des modes de vie Qui ne se retrouvent en lien, les modes occidentaux Et les modes bien évidemment maliens dans lesquels nous sommes tous nés et élevés Ça fait qu'il y a un couac D'accord, vous mettez en avant le manque d'éducation Le fait de se marier bien avant l'âge demandé Alors que peut-on retenir de la mobilisation pour freiner ces violences à l'égard des femmes et des filles ? Au fait, c'est ce que j'ai dit, j'allais même en venir Le fait de décréter des semaines de campagne intensive Moi je pense que ça, quand on parle d'éducation L'éducation c'est un fait de tous les jours Ce n'est pas une période déterminée pendant laquelle nous venons vers les gens pour leur dire Non, 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 non Cette campagne ça doit être depuis bien évidemment C'est ce que j'ai dit Au fait, il faut que nous sachions réellement où nous voulons aller Quand je dis cela Tu ne peux pas élever ton enfant avec des valeurs bien évidemment propres à toi Avec des valeurs maliennes Et que l'enfant, je vois très mal qu'il puisse se retrouver après A verser bien évidemment dans de la violence contre sa femme ou bien contre son mari Moi je ne crois pas Mais si nous voulons élever les enfants entre bien évidemment deux mondes C'est-à-dire le monde occidental et le monde malien Finalement les enfants ne savent plus Quelle attitude adopter vis-à-vis bien évidemment de leur mari ou de leur femme Parce que vous verrez qu'aujourd'hui il y a pas mal de jeunes filles Il y a pas mal de jeunes garçons qui essayent de vivre En essayant d'adopter leur vie selon les fêtons qui les regardent ça et là Et c'est très très dommage Parce qu'ils oublient que c'est des choses qui sont là pour les distraire Mais ils veulent même prendre ça pour de la réalité et vivre en fonction Donc moi je pense sincèrement pour vous dire que les campagnes doivent être une histoire de tous les jours Ça doit être au niveau des familles, ça doit être éducationnel Les parents doivent veiller Depuis que les filles ont 5 ans, 6 ans On doit leur inculquer un peu comment se comporter dans un foyer Et aux hommes également, la même chose Madame Traoré, vous êtes victime de violence On a souhaité garder votre nom en anonymat Dites-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé concrètement ? Madame Traoré, vous êtes là ? Bonjour Bonjour, vous allez bien ? Moi je suis bien, merci Bien, je disais que vous êtes victime de violence Et on a souhaité garder votre nom en anonymat Dites-nous, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Merci pour la question Je dis aller en mariage comme un enfant qui partait à la maternelle À Basel Je ne peux pas encore m'attir, c'est pas la majorité Et je dis me marier et partir dans un foyer à ma fille Ça n'a pas été fait pour moi, sinon je veux qu'il en fasse J'ai subi toutes les formes de violence qui puissent exister J'ai été bâtie, humiliée Donc il s'est rabaissé Au début, je croyais que c'était normal Je croyais que c'était normal Jusqu'à ce que j'ai eu le déclic d'essayer de s'emparer Donc croyais à celui de mes parents Et là je me dis, mais tiens, c'est pas la même chose que j'ai dit maman Maman ne souffre pas autant, je n'ai jamais vu pleurer Je n'ai jamais vu m'intermenter, je n'ai jamais vu m'intermenter de respect à ma maman Pourquoi moi je vois ce que j'ai fait là ? Et à partir de là que j'ai eu le déclic Comme quoi je suis en train de subir quelque chose d'anormal Que je suis violentée, que je suis émotionnellement atteinte Que je suis une victime Et j'ai décidé à partir de ce moment Et ne plus m'aimer le faire J'ai décidé à partir de ce moment D'être dans mes droits de femme Que ça prend une personne entière Que ma vie veut mieux que ça Et que je méritais mieux C'est là que les vrais problèmes ont commencé également Parce qu'avant, j'ai normalisé Et maintenant, je disais non, je te méritais D'accord Alors, lorsque vous avez dit que vous avez subi toute forme de violence Que ce soit corporelle ou autre Alors, au moment où vous subissez ces violences Quel est le premier réflexe que vous avez eu pendant ce temps-là ? Le réflexe que j'ai eu d'abord, c'était comparé Ce que moi, je visais à ce que j'ai vu mes parents vivre C'est à partir de là que j'ai eu le déclic Du gouffre dans lequel j'étais Que il n'y avait rien de normal et de vie Comparé à ce qui est pensé être un mariage Alors, comment vous avez pu surmonter cette épreuve ? J'ai pu le surmonter avec mes ambitions des jeunes femmes D'avoir le droit Moi, je me suis dit que j'avais le droit de vous venir Et que je dois aller vers ce bonheur Et pour moi, et pour mes enfants qui étaient aussi dans le même bateau que moi Ce qui m'a poussé surtout, surtout, surtout à sortir à distorter Et à mettre fin à ces violences Et en même temps à ce mariage C'est la volonté de protéger nos enfants De cette violence pour ce qui se fait être des personnes entières À l'avenir Madame Dicot, vous venez d'écouter Madame Traoré Des déclarations qui donnent froid au dos en tout cas Qu'est-ce qui explique, selon vous Quelles sont les principales raisons qui amènent ce genre de violence dans le foyer ? Je pense qu'il n'y a pas de raison pour ce genre de violence Il n'y a pas de raison Et M. Koulwadi, Sidibé avait parlé des problèmes éducationnels Cette victime en question, c'est une série à moi Et si c'est une question d'éducation, elle est très bien éduquée Très, très bien éduquée C'est parce qu'elle est éduquée qu'elle a accepté le choix de ses parents C'est mon amie d'enfance, on a fait l'école ensemble Elle a été retirée pratiquement de l'école pour l'amener en mariage Pendant que nous, on s'amusait Bon, je dis qu'il n'y a pas de cause Souvent, il y a des hommes qui pensent qu'ils ont le droit de vivre Il suffit seulement d'épouser une femme pour avoir le droit de vie et le droit de mort sur elle Et chez nous, je parle de Tomboktu Comme il l'avait dit, M. Sidibé l'avait dit Quand il y a ce genre de situation, c'était pratiquement tabou On faisait tout pour qu'elle ne sorte pas de la maison Donc les parents essaient à leur niveau Parce que même elle, pour en parler en famille, c'est un problème Pour en parler en famille, c'est un problème Maintenant, le jour où elle a la force et le courage d'en parler On lui dira, ça va passer Et là où le problème se pose, c'est chaque fois à la femme qu'on essaie de raisonner C'est chaque fois à la femme qu'on demande de patienter, ça va passer Rarement on voit l'homme entre les hommes Même par rapport à la célébration du mariage d'abord Tout se fait autour de la femme Les gens pensent que c'est la femme seulement qu'on doit préparer pour aller au mariage Non, les hommes aussi ont besoin de ça La façon dont les mamans se retrouvent autour de la mariée pour la conseiller Pour qu'elle puisse vraiment prendre soin de son foyer Les papas doivent faire de même pour les garçons Il faut qu'il y ait un accompagnement Et à Tomboktu, je peux le dire, c'est quelque chose qui s'est fait Parce qu'il y a une cérémonie qui s'appelle Tabayikar La cérémonie du turban Et là, c'est comme si on te met devant tes responsabilités Aujourd'hui, tu es homme, tu as appelé à gérer ton foyer Et tu es appelé aussi à les gérer comme l'ont fait tes papas Donc il y a un civique qui est là Maintenant, il y a des gens qui sont violents naturellement C'est tout ce qui peut amener ce truc Sinon, je ne vois pas une cause qui peut pousser un homme Qui a juré d'aimer une femme, de l'épouser Qu'elle soit une moitié de lui Et à la fin, qu'il puisse traiter cette dernière comme son ennemi Voilà, je ne vois pas du coup si ce n'est pas la violence innée en la personne Alors, quelles sont les conséquences qu'engendre en tout cas ce genre de violence Non seulement sur la victime, mais aussi sur les familles concernées ? La question est très bien et c'est une question qui vient à un point nous-mêmes Parce qu'elles sont cas, c'est un mariage familial Donc quand il y a un mariage familial Très souvent, on fait tout pour qu'il n'y ait pas une déchirure au sein de la communauté Voilà Donc avant, ce qui se faisait C'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Parce qu'avant, les parents essaient de voir ensemble comment gérer cette situation Pour qu'il n'y ait pas vraiment une déchirure au sein de la famille Et de nos jours, ce qui est fréquent, c'est de voir que Dans la même famille où un cousin et une cousine se sont mariés Tu vas trouver que chaque famille essaie de défendre son enfant Chaque famille essaie de défendre son enfant Même si ton fils a tort, tu vas tout faire pour porter le chapeau à sa femme Malgré le fait qu'elle soit sa soeur Comme il l'a dit, il y a aussi ces problèmes qu'on vit aujourd'hui Les familles d'avant La façon dont les familles étaient soudées, ce n'est pas le cas aujourd'hui Avant, c'était vraiment l'histoire des grandes familles Il avait même parlé de se marier et rester en famille Tel n'était pas le cas chez nous, au nord Si tu te décides à te marier, cela veut dire que tu es responsable Tu ne te maries pas pour amener ta femme en famille Tu te maries et tu sors pour aller vivre ta vie de foyer avec ta femme Parce que tu es responsable Mais dans cette vie, dis-toi qu'il y a des regards qui sont vers toi Des gens qui sont là, qui veillent sur toi Qui veillent pour la réussite de ce foyer Et de nos jours, bon, même au sein de ces grandes familles Il y a ces violences qui sont là Il y a ces violences qui sont là parce qu'il a parlé des problèmes d'éducation Je vais revenir sur ça Les parents ont un peu démissionné Ils ont démissionné, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dès que ton enfant a les moyens plus que toi Il est responsable en famille Il fait ce qu'il veut, il décide de ce qu'il veut Alors qu'avant ce n'était pas ça, quel que soit ce que tu avais comme moyen Tu restes un enfant Tant que les parents sont là Il y a certains comportements, tu ne peux pas l'adopter envers eux Mais aujourd'hui, tu vois Il y a ces jeunes couples Qui sont en conflit Les parents sont là, ils ne peuvent absolument rien Moi, il y a un jour Il y a une maman qui m'a appelée Pour me dire J'ai eu votre contact à travers quelqu'un C'est pour vous parler de la situation que mon fils fait vivre à sa femme Il vit dans la grande famille Et si vous pouvez même m'aider à le faire enfermer, je suis prête On se pose la question Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un enfant ne puisse écouter ses parents Donc les conséquences, ça a vraiment une grande répercussion Et sur les familles Celle qui vient juste de parler Je vous jure Ces enfants sont tellement marqués Elles sont tellement marquées C'est des enfants qui sont Quand tu les voit, c'est des enfants qui ont peur Elles ne veulent même pas quitter à côté de leur maman Donc il y a aussi des conséquences Parce que les enfants qui vivent dans un foyer Et violent Si c'est les garçons C'est des gens qui sont des potentiels violents Parce que pour eux, le fait que papa se met à battre maman C'est normal Donc c'est quelque chose qu'ils vont mérir après Et quand c'est les filles Elles auront une paire bleue pour les hommes Certaines ne penseront même pas à se marier D'accord Sidi B, au regard de la persistance des violences Est-ce que les autorités en charge Ont pris des mesures dissuasives ? Bon, au jour d'aujourd'hui Moi je ne pense pas qu'il y ait en dehors Bien sûr de la lutte qu'y mène Les organisations féminines Pour vraiment même amener Et sinon exiger des autorités Des sanctions Ça et là C'est vrai Les lignes ont peut-être un tout petit peu bougé D'une certaine manière Parce qu'il y a beaucoup Qui peuvent se retrouver aujourd'hui sanctionnées Et autres Mais comme je l'ai dit Quand je parlais tantôt de l'éducation Je ne parlais pas madame Exclusivement de l'éducation des filles Non, je parle de l'éducation dans son ensemble Parce que si la fille est éduquée Et que l'homme ne l'est pas Ça revient un peu à la même chose Un premier aspect Deuxième aspect Au fait, les autorités ne peuvent venir qu'en un point Ce que j'ai dit Quoi que l'on dise Nous allons toujours revenir malheureusement Au fait qu'elle a si bien dit Qu'il y a des gens qui ont la violence en eux C'est inéchalé Ça c'est des choses qui peuvent arriver Mais le problème fondamental C'est dû exclusivement Selon mon vécu personnel Quand je vous ai dit Que ma maman m'interpellait Pourtant c'est moi qui suis son fils Mais malgré cela Elle m'est réprimandée en cachette Elle m'a dit Non, ce que tu fais là Ce n'est pas acceptable Ce n'est même pas admissible Donc je ne souhaiterais plus jamais Vraiment que tu fasses telle ou telle chose Et donc Vous voyez un tout petit pays Jusqu'où les parents jouaient leur rôle La démission des parents C'est une évidence Et aujourd'hui Les gens ont préféré Bien évidemment Mettre souvent Les enfants sont devenus Les maîtres de leurs parents Et c'est ce qui nous amène Malheureusement A vivre l'invivable Parce que vous voyez Dans une famille Elle l'a si bien dit Vous trouverez que l'homme n'a pas raison Ou même souvent C'est la femme qui n'a pas raison Mais les parents exigent Qu'elle tienne tête Bien qu'elle n'a pas raison Ou bien que l'homme Tient tête bien qu'elle n'a pas raison Dans des conditions comme cela Ça ne marchira jamais Alors parce qu'autrefois Les deux familles Se mettaient ensemble Pour obliger bien évidemment Un consensus entre les mariés Et ça évitait indignablement Et les gens Tenant compte des relations souvent Parce que Les mariages Il faut être préparé Pour aller au mariage N'oublions jamais cela Parce que sans être préparé On marie une femme Elle l'a dit Souvent on pense que c'est une propriété Qu'on vient de nous donner Donc pour un oui ou un non On se permet quand même D'aller à la violence Alors que ce n'est même pas la peine D'accord Vous êtes porte-parole De l'initiative Géro-violence Oui Quelles sont au quotidien Les actions Que vous amenez Pour lutter contre Ces violences Contre les femmes Et les filles Ok Au fait C'est même bien Que nous puissions quand même Parce que Nous au départ En réalité Nous étions quand même Un mouvement Axé bien évidemment Sur la sphère politique Mais à chaque fois Qu'on m'invite Ca me donne bien évidemment Une idée D'essayer d'apporter Une plus-value Bien évidemment A cette question fondamentale Qui est la violence Faites aux femmes Et nous allons Nous apaisantir là-dessus Et user de tout notre pouvoir Comme nous avons eu à le faire Pour vraiment aider Ca et là Les gens A ce qu'il y ait moins De violences Vraiment faites aux femmes Je dirais tout simplement Que l'initiative Géro-violence Comme je le disais Nous on évoluait Dans les cadres Bien évidemment politiques C'est-à-dire que Quand il y a des élections Quand il y a Le conflit intercommunautaire Nous on évitait A un niveau macro C'est-à-dire qu'on essayait De tout faire Pour que les pays Puissent être tranquillisés Afin qu'il n'y ait pas De violences Entre nous maliens Et entre politiques Et pouvoir en place Et autres Donc c'est dans ces cas précis Que nous on a eu A beaucoup Travailler Travailler Mais je l'ai dit Ça fait deux fois Qu'on m'invite Sur le même débat Il y a beaucoup de femmes Qui sont avec nous Et initiatives zéro violence Et il y en a qui sont même Dans la situation féminine Donc nous allons essayer De trouver vraiment Un moyen Pour faire une junction Et apporter Parce que nous avons Une expérience quand même Dans la lutte Dans la campagne Et tout Et nous allons voir Comment davantage Vraiment nous apaisantir Et apporter Une touche Dans cette lutte-là D'accord Madame Traoré Vous avez dit Que vous avez été Donnée en mariage Comme un bébé Qui partait à l'école Est-ce aujourd'hui Comment vous vous sentez Dans votre foyer conjugal ? Est-ce que vous êtes toujours Dans le même foyer conjugal ? Non Mais alors aujourd'hui Comment vous vous sentez Dans ce nouveau foyer conjugal ? Tout ce qui vient pour moi Alhamdoulilah J'ai pu me reconstruire Et j'ai pu vivre avec Mes pieds Que je pensais Et avec ma volonté D'aller de l'avant Et me penchant avoir Le droit donné Et de revivre encore Une vie de femme épanouite Voilà C'est ce que je veux En ce moment Aujourd'hui Alhamdoulilah Avez-vous eu Un accompagnement Psychologique ? J'ai été mon propre Psychologue J'ai pas compris ? J'ai été mon propre Psychologue Comment ? Je savais que j'avais le droit À aller de l'avant Que déjà J'ai eu la chance De reconnaître Et que je vivais Comme étant un juste Il n'est pas le juste Mais donner le temps À moi-même D'accepter Ce que j'ai accepté Que je ne devais pas accepter De parler de notre foi Derrière moi Et m'ouvrir encore À la vie Alors est-ce que vous avez été Accompagnée par exemple Par les organisations Qui s'occupent De ce genre de violences Faites aux femmes Non Je n'ai pas eu D'accompagnement aucun C'est pas comme aujourd'hui Où il y a Ces associations Qui 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 Droits De femmes Je sens S'ils aient Les femmes victimes Et autres Donc moi-même Aujourd'hui Je fais ce même boulot Pour éviter À d'autres De vivre Ce que j'ai vécu Et de faire comprendre Quelles sont droits À aller Et l'avant Et je vive Donc vous Vous menez ce combat De non-violence Contre les femmes Oui Je mène ce combat 5 minutes engagées À deux femmes D'accord Madame Dans vos combats De tous les jours Quelles sont Les formes De violences Les plus graves Que vous enregistrez Au fait Moi je me dis Toutes les violences Sont graves Parce qu'une femme Qui a été bâtie C'est sûr Qu'elle a Elle a Sébu toutes les formes De violences Comme vient de dire La dame Donc Avant de te battre D'abord on va commencer Par timidier Avec des insultes La violence Psychologique Et autres Et ce qui est Très très fréquent De nos jours Maintenant C'est le déni des ressources Parce qu'il y a Ces femmes Avant de se marier C'est des femmes Qui travaillaient déjà Donc Après le mariage Il y a le monsieur Qui s'impose Pour qu'elle ne travaille plus Donc c'est des violences Que nous rencontrons Ces derniers temps Et c'est des violences Qui sont cause Des divorces De nos jours D'accord Alors comment se fait La prise en charge Des cas de victimes Que vous enregistrez Nous à notre niveau Nous sommes une association On a l'habitude de dire Nous sommes une association Nos moyens sont limités Mais quand même À notre niveau Nous faisons l'accompagnement L'accompagnement C'est surtout Quand ces victimes Viennent vers nous On les écoute À notre niveau On ne peut pas Parler des conseils Parce qu'on n'est pas Habilité à conseiller Les victimes Et ce qu'on fait C'est de les orienter Vers les instances De prise en charge Et il y a Le One Stop Center Qu'on appelle Guichet unique au Mali Qui se trouve Au sein des maternités C'est en commune 5 En commune 4 Au niveau du GMS Et puis au niveau Du CCRF de Corofina Donc il y a Un local là-bas Qui est habilité Au niveau des maternités Mais qui ne déçoit Que les victimes De ces violences Donc là-bas La prise en charge Elle est totale C'est la prise en charge Holistique Il y a la prise en charge Judiciaire Juridique Psychologique Et médicale En plus de ça Nous travaillons aussi Avec la clinique Juridique Trigède Donc eux aussi Nous accompagnent Dans la prise en charge De ces femmes Depuis la création De votre association A aujourd'hui Combien de victimes Vous avez y enregistré ? Bon nous A notre niveau Nous sommes A notre dixième année Mais c'est Les premières activités Que l'association A y à faire C'était Même des marches Contre ces violences là Parce que Notre volet VBG Porte le nom De Mariam Diallo Le sourire De Mariam Diallo Mariam Diallo C'est une jeune dame Qui a été assassinée A coup de 17 couteaux 17 coups de couteaux Par son mari En 2015 Donc c'est à travers ça On a eu à faire une marche Une marche silencieuse Pour parler de ces violences Donc on a vraiment Beaucoup de femmes Je ne peux pas dire Le nombre exact Que nous avons aujourd'hui Mais il ne se passe pas Un moment où On n'a pas Deux ou trois cas Qu'on oriente Vers ces structures De prise en charge Donc en plus de cela aussi Après la prise en charge Il y a certaines femmes Qui Au moment de Comment dire De la procédure Juridique Elles se rétractent Elles ne veulent plus divorcer Et nous A notre niveau On n'a aucun droit Sur ces femmes De les imposer Le divorce Ce qu'on peut faire C'est de les accompagner Être juste à côté A côté d'elles Pour les mettre à l'aise Donc si elles décident De ne plus divorcer On arrête la procédure Celles qui divorcent Et aussi souvent Il y a beaucoup Qui ne veulent pas partir Parce qu'elles se disent Que je quitte ces foyers Je ne peux pas retourner En famille Parce que je n'ai même pas De quoi subvenir A mes besoins Donc Elles se voient Obligées de rester Dans ces foyers violents Souvent quand elles quittent On les accompagne Pour la réinsertion Socioeconomique A travers une activité Génératrice de revenus Donc elles sont nombreuses Ces femmes Que nous avons accompagnées Certaines ont à faire Des formations En coiffure D'autres en coupe Et couture Aujourd'hui Elles ont leur atelier D'autres aussi Qui vendent des friperies Et je vous Ce qui m'a Lé plus Comment dirais-je Ce qui me fait Plus chaud au cœur C'est de voir Que ces femmes C'est des femmes Qui se retrouvent Toutes celles A faire face Aux besoins De leurs enfants Donc tout ce qu'elles Entreprennent Tout ce qu'elles gagnent Dans ces activités Rentrent dans l'éducation De leurs enfants Dans votre introduction Vous avez dit Que vous avez mené Des campagnes De sensibilisation De formation En faveur des communautés Comment est perçue La communication Autour des violences Basées sur les genres Notamment sur les femmes Et les filles Au fait C'est là Où les problèmes Se posent C'est là Où les problèmes Se posent Parce que Quand on parle Des VBG Avant on parlait On parlait surtout Des violences faites Aux femmes et aux filles Maintenant Pour mener Pour amener Les hommes A faire ce combat Avec nous Il y a le terme VBG qui est venu Qui prend en compte Et les hommes Et les femmes Il faut aussi Se le dire Il y a des hommes Aussi qui sont victimes De ces violences Il ne s'agit pas seulement De violences C'est là Où se pose Le problème Parce qu'ils se disent Qu'ils sont des hommes Ils ne doivent pas en parler Parce qu'un homme Ne peut pas être victime D'une femme Mais nous A notre niveau Très souvent Dans nos échanges On arrive à échanger Avec des jeunes frères Qui viennent nous voir Pour nous expliquer La situation Ce qu'ils vivent Avec leurs femmes Donc force est de reconnaître Même si c'est Un pourcentage faible Il y a de ces hommes Qui sont vraiment victimes De ces violences D'accord Monsieur Sudibé Est-ce qu'on note Vraiment une avancée De la lutte Contre les violences Faites aux femmes Au regard des statistiques Moi je dirais non Malheureusement Mais toujours est-il Que madame A quand même touché Un tout petit peu Et quelque chose Que je voulais Même développer Un tout petit peu Parce que L'accent est plus mis Bien évidemment Sur les femmes Dans la lutte D'associations féminines Même si tout à l'heure Elle a quand même Fait allusion au fait Que les hommes aussi Soient victimes Des violences Mais au-delà De cela Moi je pense que Même après l'émission On pourrait échanger sur ça Moi je pense qu'aujourd'hui S'il y a une violence Dans un foyer Et souvent c'est les femmes Qui sont écoutées Par les associations féminines Et je pense qu'aujourd'hui Qu'il y a lieu D'aller bien évidemment Vers l'écoute même Des hommes Qui sont acteurs Bien évidemment De ces violences Pourquoi Vous savez Il y a beaucoup de facteurs Souvent Qui amènent un homme A aller jusqu'à la violence Mais ce qui est vu Au finish C'est la violence Bien évidemment Que l'homme Fait à la femme Mais qu'est-ce qui a engendré Bien évidemment Parce qu'il y a tout un processus Souvent Qui se déroule Et qui amène l'homme A aller vers la violence Je n'essaie pas de défendre Bien évidemment Les hommes violents Non, non, non Pas du tout Mais en tant qu'homme En tant qu'époux Nous vivons tous Les mêmes réalités Et nous rencontrons Tous des gens Même en dehors De nos cadres Respectifs Dans les causeries Dans les familles Et tout Nous rencontrons souvent Des cas Qui font que L'homme souvent N'a d'autres solutions Que d'aller vers la violence Parce que si vous vous retrouvez Devant une femme Qui à la limite Ne vous reste pas Un Deuxièmement Qui ne fait jamais Les choses comme vous le souhaitez Et à la limite Qui n'en fait qu'à sa tête Il y a des gens Qui peuvent se maîtriser Il y a d'autres Qui veulent parlementer Mais il y a d'autres Malheureusement Qui ne verront que de la violence Comme moyen De répression Donc moi je pense souvent Il est nécessaire Au lieu de n'écouter Que les femmes D'écouter également Les hommes De beaucoup Sensibiliser les hommes Parce que c'est les hommes Qui sont acteurs De ces violences La plus que les femmes Il y a une infime partie D'hommes Qui sont aussi victimes Des violences certes Mais majoritairement C'est les femmes Qui sont victimes Donc si la campagne S'adressait plus aux hommes En amont Moi je pense que Ça serait éventuellement Le seul moyen Selon moi De beaucoup jouer Sur bien évidemment Les taux Très élevés Aujourd'hui Des violences faites aux femmes Donc je dirais Madame Après on pourra échanger Là-dessus Aujourd'hui je pense Que nous devons Nous appréhender plus Sur la sensibilisation Des hommes Bien avant les mariages Et même pendant les mariages Parce que les femmes Aujourd'hui Les hommes féministes Doivent avoir Une entrée Au lieu que vous ne soyez Qu'au niveau Bien évidemment Des hôpitaux et autres Pour accueillir Les femmes violentées En amont Il y a des possibilités De faire une jonction Au niveau bien évidemment Des mairies Lors des célébrations Des mariages Moi je pense que les associations féminines Doivent avoir Comment on appelle Un moyen De rentrer En relation avec les mères Qui célèbrent les mariages D'accord Pour que lors des cérémonies Des mariages Qu'on fasse cas bien évidemment De ces genres Des choses Et ça peut amener Beaucoup d'hommes souvent A éviter bien évidemment Même après les mariages Dès qu'ils se rappelleront Qu'il y a eu tel ou tel propos Ok Il nous reste 5 minutes On va essayer de faire Le tour de table D'accord Madame Atraouaré Avez-vous toujours Les séquelles De cette violence Que vous avez vécue Ok C'est des sensées Elles peuvent se réouvrir À n'importe quel moment Quand vous faites Face à une femme Qui vient vous raconter Un problème Qui est similaire À ce que vous Vous avez vécu Il peut nous arriver C'est que ces clés Se réouvrent Mais je me suis promis De ne jamais La laisser ouverte Et j'y arrive Parfaitement Quand le sentiment A mes régions Des regrets Je ne donne pas le temps En fait Je ne donne pas le temps De continuer À vivre dans cette affaire Dont je suis sortie D'accord Alors Vous avez dit Que vous faites également La lutte La lutte acharnée Aujourd'hui Contre les violences Faites aux femmes Est-ce que Vous avez l'impression Que les lignes ont bougé ? Bon C'est un pas en avant Un pas en arrière C'est malgré Toutes les sensibilisations Malgré tout le forat On continue à récenser Quand même Assez des cas de violence Mais Ça ne nous décourage pas On se dit Peut-être que c'est Parce que C'est encore plus Les gens sont Comment le dirais-je On se dit Peut-être que c'est parce Que les gens sont Sortis du silence Ce qui fait qu'on rencontre Encore plus de cas Et ça c'est Une avancée pour nous Alors Quelles sont selon vous Les faiblesses En matière de cette lutte ? Bon C'est surtout la société C'est la société Le fait de légitimer Les violences Faites aux femmes Le fait de dire aux femmes Que tout cela C'est partie D'un mariage Alors qu'il n'y a Aucune religion Qui Qui Ou il est dit Quelque part Que la dame La femme doit Soudure Et la violence De la part De son pays Et ça Qui se passe Sans comment Ces idées Récises Qui sont Continuées À être Entretiennes Par Notre société Le combat Sera encore Très vite D'accord Madame Dicot Madame Traoré Parlait tout de suite Du rôle de la société Quel rôle de la société Peut-elle Jouer Dans cette lutte ? Bon Le rôle C'est le rôle De la société Qui est le rôle Crucial La société Vraiment doit jouer Un rôle Crucial Dans cette lutte Parce qu'il faut D'abord Comme l'a dit Monsieur Il faut vraiment L'accompagnement Des couples Il faut être là Pour les couples Les accompagner Et les orienter Pour réussir Cette vie Des familles Que faut-il Aujourd'hui Concrètement Pour changer La donne Bon Pour changer La donne Bon Certes Beaucoup pensent Qu'il n'y a pas D'avancée Moi-même J'ai toujours pensé Et pour changer La donne Et comme je l'ai dit Je le répète encore C'est de mener Les hommes À ce combat Et depuis un certain temps Nous à notre niveau Même au niveau De solidarité Ce qu'on fait Notre volet VBG Est géré Par un homme Donc on fait De telle sorte Que nous ayons Plus de Des hommes Qui seront là Pour accompagner Ces femmes Pour aussi A leur niveau Sensibiliser Leur père Par rapport A ces violences Vous avez dit Qu'il y a des hommes Dans votre organisation Ils parlaient tout à l'heure Est-ce que les organisations De luttes Contre les violences Basées sur le genre Approchent Ou vont Aller à la rencontre Des hommes Acteurs De ces violences Si à notre niveau Oui Nous partons vers ces hommes Comme il l'a dit D'écouter souvent On écoute seulement les femmes Mais à solidarité On écoute Et l'homme Et la femme Qu'est-ce que les hommes Vous disent Les raisons Les raisons C'est des violences Émotionnelles Et psychologiques Qui sont là Et aussi Ils subissent Des violences Ils se disent Que c'est des violences Psychologiques Voilà Qui subissent Voilà C'est du bien On termine avec vous De voir réellement Qu'est-ce que c'est Qu'une femme Parce que c'est à ce niveau Souvent Que les bas blessent Une femme Dans ce qu'on nous a dit Bien évidemment De la religion Et partout La femme La femme est issue De l'homme Et Dieu Bien évidemment Dans sa grâce divine A faire Que l'homme Également Soit issu De la femme A ce niveau Déjà L'homme Et la femme Ne font qu'un Deuxièmement Nous ne devons Aucunement oublier Moi souvent Il m'arrive De m'asseoir Et de dire aux gens La société malienne Si elle est Où elle est aujourd'hui C'est grâce aux femmes Quand il y a une cérémonie De baptême De mariage De décès C'est là Que vous vous rendrez compte Que sans les femmes Il n'y a rien D'accord C'est sur ce mot Que prend fond En ce grand dialogue Qui réfléchissait Sur les 16 jours D'activisme Les violences Basées sur le genre Ont la peau dure Au Mali Et nous étions avec Madame Diko Amina Diko Présidente De Solidaris 223 Mamadou Sidibe Porte-parole De l'initiative Zéro-violence Et Madame Traouare Victime De violences Basées sur le genre Ainsi se referme Ce grand dialogue Qui vous a été présenté Par Imranaki Lomaïga Merci de l'avoir suivi A demain pour un autre débat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada